... Beaucoup de personnes pensent que la tuberculose est une maladie du passé. En effet, c'est une maladie du passé, parce qu'on connaissait la tuberculose des pharaons. C'est une très, très vieille maladie. Mais quand on dit du passé, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait plus d'actualité. Elle ne nous a jamais quitté cette maladie, la tuberculose. Elle est venue, elle est passée, elle est restée. Et en fait, elle fait plus de dégâts aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais fait dans le monde. Le BCG existe, ce n'est pas un mauvais vaccin, mais il n'est pas suffisamment efficace. Donc il faut l'améliorer, si vous voulez. Et d'un autre côté, nous avons besoin de nouveaux médicaments. Donc c'est là que la recherche actuellement sur la tuberculose a un rôle énorme et important à jouer. Quand on regarde, par exemple, rien que les antibiotiques, on a testé des médicaments, des molécules. On a vu que ça tue les germes. Et voilà, c'était très bien, on a développé ça. Mais au départ, on ne s'est pas posé la question, mais pourquoi ça tue les germes ? Quel est le mécanisme d'action ? Est-ce qu'il peut y avoir des résistances ? Et en effet, bien sûr, on a facilement des résistances. Comme les médicaments ne sont pas agréables à prendre, on arrête de prendre les médicaments, ce qui est super pour les germes, pour développer des résistances. Et c'est en effet ce qu'on voit. La non-observance des traitements a abouti à la création de germes résistants, multirésistants et totalement résistants. Et donc actuellement, on est face à ça. Les micro-organismes que je rencontre sont des micro-organismes auxquels, à la fin, j'arrive à m'attacher. C'est des micro-organismes qui causent des problèmes, et j'en suis conscient. Mais je ne suis pas quelqu'un qui essaie de trouver des molécules qui veulent les tuer à tout prix, sans essayer de les comprendre. Donc tuer à tout prix, et pas n'importe quel moyen au bazooka, ce n'est pas mon truc. Mais en revanche, les comprendre, les apprécier, c'est plutôt ça. Sous-titrage ST' 501